Le village de Plandops, Sainte-Baume, c'est bien sûr la Sainte-Baume, un massif, une forêt, sans doute l'une des plus anciennes de Provence. Aujourd'hui, on va suivre les guides. C'est une forêt mythique et millénaire. Bois sacrés mentionnés dès l'époque romaine et lieu de retraite de Marie-Madeleine, selon la tradition chrétienne. Alors là, on rentre vraiment dans la forêt, on peut dire forêt sanctuaire. Là, nous sommes dans la forêt sanctuaire qui fait à peu près 140 hectares. Et qui est un endroit protégé, qui a toujours été un lieu de culte, de ressourcement. Forêt sanctuaire, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, il s'agit de la partie la plus ancienne de la forêt, la série primitive, qui a toujours été protégée. Cette forêt aussi, c'est un lieu très très important pour les compagnons, le Tour de France, les compagnons du Devoir. Exactement, les compagnons du Devoir viennent à l'issue de leur Tour de France, à la Sainte-Baume, pour deux raisons. D'abord parce que leur sainte patronne est Marie-Madeleine. Et ensuite, ils viennent honorer Maître Jacques, puisqu'il s'agirait de leur fondateur. On dit qu'ils seraient enterrés dans le tronc du plus gros chêne, mais je ne vous dirai pas lequel. Je crois savoir, mais je ne vous le dirai pas, c'est secret. Il y a des mystères ici. Il y a des mystères, beaucoup. Merci beaucoup. Je vous en prie. Une forêt préservée, une réserve de biodiversité, au pied du massif de la Sainte-Baume, qu'on peut gravir pour mieux comprendre. On est sur la ligne de crête du massif de la Sainte-Baume. Donc en versant sud, on a le versant sud derrière nous et le versant nord devant nous. Et donc on a cette ligne de crête qui va faire une ombre sur la forêt de la Sainte-Baume. Une forêt qui est très fraîche, ce qui va permettre le développement de la l'étrée. Et voilà, c'est ce qui fait la particularité du massif. Au milieu de la ligne de crête, le Saint-Pilon, la légende raconte que Marie-Madeleine y retrouvait les anges. C'est un promontoire proche du ciel, on va dire. On a monté toutes ces marches. Voilà, c'est ce qu'il fallait. Et rien que ça, c'est un cadeau. Plan d'Obs Sainte-Baume, c'est donc un environnement naturel exceptionnel. Un point de ralliement pour les randonneurs, les pèlerins, les amoureux de la nature. Demain, on quitte la crête pour rejoindre la plaine à la découverte d'un centre dédié aux abeilles.